On a un VCR, apparemment. Bonsoir à tous. En fait, on était à des box il y a quelques temps. On va essayer de prolonger des box avec quelques cookies. Donc ça va être un fixe, surtout qu'après il y a des filles et des robots. Donc je vais continuer. Donc les WT, en fait, je vais le faire très rapidement. C'est vraiment le sujet principal. Mais en un mot, leur slogan, c'est de la productivité pour les développeurs et de la performance pour les utilisateurs. Donc c'est surtout le principe écrit en Java. Dans l'User Group, ça tombe bien. Il y a quelques widgets de base, mais il y a d'autres qui peuvent s'ajouter si vous voulez des choses plus avancées. Et surtout, le nom Google Web Toolkit, en fait, créé par Google. Mais récemment, c'était une comité qui a été créée avec ces membres-là, en fait. Et sur le Google Plus de Ray Cromwell, on a vu que ces personnes s'étaient regroupées récemment et avaient créé une roadmap qu'ils allaient présenter à Google I.O. bientôt. Donc voilà. Et derrière ces personnes-là, il y a les sociétés Madin et Red Hat, en plus de Google, pour assurer la pérennité. Et donc on se retrouve avec une bête de course, un outil qui va nous permettre d'aller super vite. Et on se retrouve, en fait, à faire des choses répétitives, d'avoir les mêmes classes, en fait, côté client et côté serveur. On fait une version légèrement différente, pas liée aux contraintes de GWT, parce que, en fait, toute l'API Java n'est pas disponible côté client, forcément. Donc on écrit nos classes deux fois. Et on se retrouve avec une voiture à pédale au lieu de la voiture de course. Et qu'est-ce qu'on met au milieu pour faire la correspondance, en fait, entre les deux versions de la classe ? On peut utiliser des heures, des factories qu'on fait à la main, de la réflexion, et bien des frameworks comme Equity. Donc ça, c'est la manière de faire, mais la classe, on écrit quand même deux fois. Voilà, c'est le crash entre les deux versions de l'objet. L'un qui évolue. On peut évoluer l'autre ou pas. Et au final, on se retrouve avec deux versions légèrement différentes. Ça devient plus difficile à imaginer. Voilà. Et la solution, en fait, pour moi, idéale. Et j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à... Enfin, comme beaucoup de développeurs, j'aime bien me prendre la tête pour rendre les choses plus faciles après. Donc c'est ce que j'ai essayé et c'est ce que je présente ce soir. Il y en a qui me diront, mais oui, mais les DTO, c'est bien pour les raisons suivantes. Ça permet d'isoler les deux domaines, de faire une API. Il y a deux raisons pour lesquelles on pourrait faire ça. Pour les performances, en fait, de ne pas vouloir... Par exemple, on a un écran de recherche où on affiche trois données. C'est forcément plus performant de ne remonter que les trois objets qu'on va afficher. On va le faire dès la requête et jusqu'en haut, jusqu'à l'affichage. Un autre, ça peut être la sécurité, comme un mot de passe ou même un âge de mot de passe, que l'on voudrait conserver côté serveur et que même si on ne l'affiche pas, on ne voudrait même pas qu'il arrive sur le client. Et voilà, la raison pour laquelle on fait des DTO, c'est parce qu'on se frotte à ce genre d'erreur. Nos source code is available for types, c'est une erreur classique GWT, vous en trouverez des dizaines de milliers de pages sur Stack Overflow et tous les autres sites d'aide, parce que c'est une erreur fréquente. Et contre les DTO, c'est de l'application. Et par rapport aux arguments cassés dents, le fait d'avoir une API stable, c'est intéressant que si on a une API publique ou qu'on propose à une autre équipe à côté, mais si c'est la même équipe qui fait côté serveur et client, il n'y a pas de raison de vous voir conserver une signature à tout prix. Si ça évolue côté serveur, c'est logique que ça évolue côté client. Et enfin, perfe et sécurité, d'accord, mais ça doit rester l'excédent. Maintenant, comment on va faire ça pour lever ces différentes contraintes et avoir à nouveau la voiture de course que vous avez prévue ? D'abord, les utilitaires, si vous ne l'avez pas encore sur votre projet, voilà, c'est indispensable. Évitez-le demain. Donc c'est des utilitaires avec une approche fonctionnelle. Donc si vous voulez commencer à faire du fonctionnel en Java, c'est un très bon plan d'entrée. C'est juste indispensable. Ensuite, il y a une validation qui commence à mûrer en tout cas dans GWT. Et voilà, j'y reviendrai, mais donc l'idée, c'est de, vous connaissez déjà sûrement, d'appliquer les contraintes sur les attributs de l'objet. Voilà, c'est un jeu d'annotation. Ensuite, les trois méthodes utilitaires en Java que vous connaissez bien. ToStringEquals. En fait, j'en parle parce qu'on peut avoir tendance à les écrire avec CommonsLang, seulement CommonsLang n'est pas disponible. Donc en fait, il y a deux alternatives. Longbob qui permet de générer du code, en fait, plus ou moins. En particulier pour les GatorSetter, mais il fait aussi les ToStringEquals. Et enfin, GWT pour la même problématique. Idem, c'est un jeu d'annotation en fait. L'avantage en plus de GWT, enfin, ce que j'ai voulu y mettre, puisque, en fait, c'est maintenant qu'il est écrit, c'est de renforcer, en fait, des bonnes pratiques qui font qu'un attribut, en fait, quand il est dans une... dans une de ces méthodes, en fait, il soit forcément dans une autre. Pour plein de raisons, il y a le... C'est mieux que ce soit, en fait. qu'il n'y ait pas d'oubli, en fait, dans une méthode par rapport à une autre. Et les annotations, elles forcent. C'est bien pratique. Côté persistance, en fait, c'est... J'ai deux exemples. Donc, si vous en avez d'autres pour d'autres sur le système de persistance, sans se mettre les moins, mais... C'est deux-là pour... D'un côté, App Engine, BigTable... C'est Objectify, qui permet, en fait, que l'objet soit remonté côté client. Et côté Ivernet, avec la même idée de... De ne pas faire de DTO, c'est... C'est Gini. Voilà, côté log aussi. Donc là, j'en ai proposé trois. Donc, nativement, dans GWT, il y en a déjà un. GWT Logging. Alors qu'en fait, l'API Java est utile. Donc là, encore, je vous ai proposé GWT Useful Logging, qui est juste une surcouche du précédent, qui est facile à utiliser. Et historiquement, avant, GWT Logging, il y avait GWT Log, qui est encore pertinent, qui propose quelques... Quelques éléments différents de GWT Logging. Et vous arrivez avec votre... Votre avion, vous allez décoller en productivité. Donc, pour illustrer, en fait... Là, je voulais vraiment... Lister les... Mélifions en frein noir. Je fais une petite application d'exemple, que... Je vais vous proposer, en fait, dans le... Pour... Continuer. Euh... Je sais, en fait, très bien. Voilà l'application, donc c'est... L'application que vous pouvez vous enregistrer, en fait... C'était les... Les joggers. Euh... En fait, l'intérêt, là, c'est qu'on a... Un frein nombre de... 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 The formulaire va utiliser les... Les critères de... 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 De validation des entités les mêmes. Ce qui fait que si on veut placer une contrainte, Elle sera à la fois en base et... Et... Dans le formulaire. Donc, euh... Ça peut être, n'importe quoi, une taille de champ, Une critère obligatoire ou autre. mais il y aura zéro duplication donc aucun risque d'avoir une règle différente entre le client et le serve une autre par exemple on ne peut pas être né dans le futur tout simplement ce que je peux vous montrer aussi c'est un peu le code associé ce qu'on retrouve là c'est l'intérêt c'est de centraliser à la fois la structure les règles de validation les règles des méthodes tout simplement on a beaucoup d'informations au même endroit et toutes ces synchronises par rapport aux différentes solutions que j'ai évoquées comme ça en fait pour moi si j'essayais de défendre les intérêts de nos DTO en ce qui concerne GWT c'est que la meilleure rapport performance par rapport au temps de développement et voilà toutes les autres sont plutôt des DTO mais je vois quelques variantes en fait dans la mise en pratique certains prennent plus de temps mais il y en a des gains quand même c'est tout est-ce que vous avez des questions sur les éléments bonjour je voudrais savoir si ça gère aussi tout ce qui est l'exi ou pas ou c'est juste ça envoie complètement tout l'objet avec tous ces tous ces enfants vers le client je pense que la question sur GILID en particulier sur Evernet en fait ça va faire en sorte que ça puisse remonter la grappe sans faire casser le lien tout simplement je vous invite à consulter la la documentation du projet est-ce qu'il y a une autre question sur GILID non bon bah ah si c'est pas même marché comme quoi j'ai été particulier alors pour certains champs c'est à dire par exemple ne pas transmettre certaines informations pour certains champs quand tu dis certaines informations oui ça veut dire certaines informations pour certains champs c'est à dire tu veux pas que l'élément de validation soit le côté client non c'est pour ne pas pour ne pas transmettre certaines données de certains champs parce qu'on veut qu'on veut qu'il reste côté serveur donc pour la première adaptation pour dire que c'est uniquement côté serveur en gros est-ce que c'est possible que certaines validations soient que côté serveur j'ai compris certaines informations oui comme exemple du de vos passes oui en fait du coup ce serait une solution un peu mixte sur l'entité qu'on veut protéger on aurait un DTO et sur le reste on aurait les vrais objets comme ça je le ferais c'est pas nos DTO c'est presque nos DTO c'est nos DTO après il y a le mode paranoïaque ça dépend encore une fois de la sécurité qu'on veut mettre pour certaines applications ça peut être valable de tout remonter et pour d'autres on pourra vraiment protéger prendre zéro risque on le fera à l'application 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 ce sera vraiment la paranoïaque c'est le meilleur moyen c'est le meilleur moyen d'apprendre c'est bon tu as quand même les moyens de répondre au RSC qui te dit non tout le temps ok il y a un RSC dans la scène bon une dernière question on va peut-être pas répondre à la question pendant la pause après on va passer au coulis suivant merci 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 applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021